Bonjour, bienvenue sur le podcast Saut Textile, moi c'est Sophie et aujourd'hui on va parler Tricot 2019. Et oui, il est temps. Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode qui sera consacré exclusivement au tricot. Je vais faire un petit bilan de ce que j'ai tricoté cette année, enfin à peu près, pas tout parce que j'ai été pas très très sérieuse en termes de prise de notes et compagnie et je pense qu'il faut que je me rachète un petit carnet pour indiquer ce que je fais puisque vu que je ne prends pas mes notes sur Ravelry, manifestement, parce que je suis allée voir mes pages de projet et il y en a plein qui sont vides, voire même pas la date de démarrage du truc donc ça va pas. Donc il va falloir que je fasse des efforts et là il y a des choses je pense que je vais faire appel à ma mémoire, il y en a d'autres où clairement je ne me souviens pas et ça fait déjà un peu trop longtemps donc voilà ça va être pas très professionnel comme façon de présenter les choses mais bon c'est pas grave. Comme ça, ça me permet de faire un petit bilan pour certaines choses, vous parler de ce qui m'a plu en termes de tricot cette année et donc c'est parti. Alors on va remonter un tout petit peu dans le temps puisque je vais commencer par un ensemble que j'ai tricoté en mars-avril 2019 et que je n'avais pas encore eu l'occasion de présenter. Ici donc c'est l'ensemble Quist Hat & Mitts donc c'est un bonnet et des mittens, le modèle est de Mélanie Berg, donc je vous mettrai des petites photos, vous verrez tout ça, avec un point très particulier, très texturé avec des mailles qui sont à la fois glissées et un peu, pas vraiment torsadées mais elles sont croisées plutôt, c'est ça croisé et donc ça fait un motif qui est assez sympa, un peu pénible à tricoter quand même, soyons honnêtes, mais le rendu est très joli et ce que j'aime beaucoup sur ce modèle là, c'est les côtes en mailles, c'est des côtes 1-1 torse et donc ça fait vraiment un rendu très joli, alors c'est pareil, c'est les mailles torse, je n'aime pas tricoter ça, je trouve ça assez pénible mais je trouve que ça vaut le coup pour le rendu parce qu'il est vraiment classe. Là où je suis un petit peu plus sceptique sur ce modèle là, c'est une espèce de, c'est la bande qui fait, qui structure un petit peu le modèle qui est vertical avec des torsades avec un fil qui est passé devant et bon, je ne raffole pas plus du truc mais je pense que comme je disais, ça structure un peu le modèle et puis ça permet, ça saute pas aux yeux non plus trop donc voilà. Le même motif de point est utilisé pour les mitaines donc là rien de très très particulier et pour ça j'ai utilisé la très belle laine BFL de By Night Création, teinte au nerf print et qui fait une couleur absolument magnifique, une sorte de moutarde dorée, vraiment une couleur super profonde, très jolie donc donc j'aime beaucoup. Le seul reproche que je lui ferai c'est qu'elle n'est pas franchement douce et ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, pour les mitaines c'est pas très gênant, pour le bonnet un petit peu plus de douceur aurait été la bienvenue. Voilà donc ça c'est un ensemble qui était dans le, elle avait fait, Mélanie Berg avait fait un petit, une sorte de petit livret avec quelques modèles qui s'appellent texture is the new black dans lequel il y a beaucoup de choses que j'aime bien donc j'ai tricoté celle-ci, je vais regarder ce qu'il y avait d'autres dans ce modèle, je ne me souviens plus, ne partez pas. Il y a le pull de Threshold que je vais faire par la suite, donc il y avait cinq modèles, le châle bon sans plus et puis il y a un gilet et qui est pas mal mais que je ne ferai pas donc c'est pour ça que je n'avais pas acheté le tout le petit, enfin l'ensemble quoi, les cinq modèles qui étaient à 21 euros, ce qui n'est pas si cher que ça hein, mais bon je m'étais dit 21 euros pour les trois modèles dont j'ai envie c'est un petit peu, c'est un petit peu bête. Bon ceci dit, mon calcul est certainement idiot puisque je pense qu'au final à 7 euros 80 pièces bah voilà j'ai raté le truc, mais bon tant pis, c'est pas grave, on peut pas toujours être au top, tant pis ça lui fera toujours un peu plus d'argent, c'est pas grave, j'aime autant ça. Bref, donc le bonnet je le porte un peu, alors pas tant que ça, alors c'est pas parce que c'est ce bonnet en question, c'est non pas parce qu'il n'est pas très doux, parce que pour le plus j'adore la couleur, il est vraiment magnifique, je trouve que en plus ça me va bien comme couleur. Simplement je suis dans une phase de ma vie un peu futile et pour tout vous dire, les bonnets ça me casse mon brushing et voilà. Donc je trouve ça toujours un peu dommage de faire des efforts le matin pour mettre un peu mes cheveux en forme et puis finalement venir casser l'effet complet avec un bonnet. Bon là maintenant qu'ils ont un peu poussé ça commence à être un petit peu moins difficile mais voilà. Et alors en revanche les mitaines je porte pas et je pense que, enfin c'est idiot puisque en fait en vrai j'en ai vraiment tricoté quelques paires jusqu'ici mais que je n'ai jamais vraiment porté non plus. En fait si j'ai froid j'ai souvent froid au bout des doigts, j'ai pas froid à la paume de la main spécialement et donc le concept d'avoir un truc qui me... alors je comprends tout à fait l'idée d'avoir les doigts libres parce que c'est beaucoup plus pratique, ça je suis carrément d'accord. Mais quitte à se casser la ninette à tricoter des trucs pour les mains, j'aime autant soit tricoter des moufles parce que ça j'en porte, je trouve ça facile, d'abord c'est très facile à tricoter et puis c'est facile à enlever. Donc voilà d'ailleurs je suis en train de tricoter une paire de moufles en ce moment pour moi. Et ou soit vraiment là je me donne du mal et je tricote des gants. Alors je n'ai tricoté que deux paires dans ma vie, c'est du boulot. Ou alors encore l'option mitoufles donc à la fois mitaines et moufles avec le rabat par dessus que j'ai fait. J'avais même fait la version un peu encore un peu plus bâtard qui était avec des doigts pour, de mon souvenir, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire et version mitaine pour le tout. En gros coupé au bout mais interrompu au bout pour le pouce et l'index. Je ne sais pas si c'est super clair mais ça s'appelait les Teresa's Texting Meets qui étaient un modèle présenté dans le magazine spin-off donc qui est consacré au filage et qui date de 2009 je pense, qui est vieux. Enfin si jamais, je vous mettrai le lien je pense à un moment. Et celles-là elles sont vraiment très pratiques, je les avais tricotées en noir et rose parce que là on a tout l'intérêt de la mitaine et tout en ayant chaud avec avec la partie moufles, le bout de certains doigts apparents pour pouvoir quand même, comme disent le nom, continuer à faire des textos et donc se servir de ses mains. Et voilà et donc tout ça pour une petite digression pour en revenir au fait que je ne porte pas de mitaines et donc j'ai fait ces jolies mitaines qui vont avec le bonnet, c'est très assorti mais en fait je ne les porte pas et donc je pense que je vais m'en séparer. Voilà mais je vais quand même garder le bonnet parce que la couleur est trop belle et j'adore quoi. Voilà donc ça c'était pour les Quist Hats & Meets de Mélanie Berg. Alors ensuite je vous l'ai fait à peu près dans l'ordre chronologique dans lequel j'ai réalisé, je ne sais plus du tout ce que je tricotais en début d'année 2019, janvier, février, début mars, j'ai oublié, tant pis. Et alors juste après ce bonnet et ses mitaines, j'ai pris le Winterfell cardigan de Catherine Schneider qui est un très joli modèle simple, c'est un modèle à manches raglant avec un motif qui n'est présent que sur les deux demi-devant, ce sont des lignes obliques qui sont créées par encore des mailles croisées, c'est mathématique de toute façon vous verrez avec les prochains trucs et notamment les trucs en cours, c'est vraiment en ce moment j'aime beaucoup ça. Et donc ça fait un motif de chevron en fait puisque les mailles se rejoignent vers le milieu devant et c'est à la fois discret et très joli. Je me suis trompée à un moment dans le placement parce que le modèle, la structure est super simple, c'est un pull raglant, il n'y a rien de plus simple que ça à tricoter, mais il ne faut pas se louper dans l'emplacement des mailles croisées pour que ce soit à la fois une belle ligne continue et sans l'espèce de petite hachure par endroit. Donc il ne faut quand même pas oublier de croiser sa maille tous les deux rangs, ce qui peut arriver. Et en plus il faut quand même compter ses mailles à chaque fois, donc c'est pas simple. Et on ajoute à ça le fait qu'il faudrait idéalement que ce soit symétrique entre le demi-devant gauche et le demi-devant droit. Et évidemment je me suis loupée, donc mes lignes ne se terminent pas au même endroit. Mais alors ça a commencé dès le début puisque de ce que je vois, mais dès le début la première ligne est déjà plus symétrique. Donc voilà, tant pis. Je me suis dit, enfin j'ai regardé le truc, je me suis dit est-ce que j'accepte de vivre avec ce défaut ? Et oui j'accepte de vivre avec ce défaut et d'ailleurs je porte ce pull très souvent. J'ai beaucoup de commentaires positifs et personne ne m'a fait remarquer que mes chevrons ne se rejoignaient pas au milieu devant. Je pense que ça c'est un truc de... un défaut qu'on a quand on commence à faire ses vêtements soi-même, c'est qu'on fait peut-être un peu trop attention à certains détails. Et donc j'ai décidé d'être plus souple avec moi-même, peut-être plus indulgente et de me dire bon tant pis. Et puis si jamais il y a des gens qui font la remarque, d'abord c'est pas arrivé. Et puis je leur dirais que c'est pas grave et que moi j'ai décidé de vivre avec et que s'ils veulent ils n'ont qu'à pas regarder. Bref, donc ce modèle là, le Winterfell, je ne sais plus... alors là c'est là typiquement que j'ai pris zéro note, donc je ne sais plus dans quelle taille je l'ai tricoté. Je ne sais plus quelle taille d'aiguille j'ai utilisé, ce qui n'est pas très malin parce que si jamais je voulais le refaire, je recommence. Je sais que j'ai utilisé la laine la Drops Nord qui est une tuerie. Vraiment mais j'adore et vous allez voir, j'ai l'impression de tricoter que ça en ce moment, mais c'est pas faux d'ailleurs. Donc la Drops Nord c'est une laine qui contient 45% d'alpaga, 30% de polyamide, 25% de laine. Donc elle est très douce grâce aux polyamides. Elle, comme dirait ma copine Catherine, elle pique un peu parce qu'il y a quand même de l'alpaga, donc à même la peau c'est pas forcément évident évident, mais elle est d'un aborde très très doux. En fait c'est le problème de certains poils d'alpaga qui sont un peu durs. Voilà, la pelote elle fait 170 mètres pour 50 grammes et l'échantillon indiqué dessus c'est 24 mailles et 32 rangs. Et donc là c'est typiquement le genre de laine que j'adore tricoter. C'est parfaitement la bonne taille d'aiguille. On est dans du 3, 3,5. J'adore, c'est vraiment ce que je préfère tricoter. C'est ce qui me fait pas mal aux mains, ce que je trouve très fluide en termes de tricot. Enfin moi ça me convient très bien et ça fait un rendu avec pour moi un rendu qui est assez fin et donc des pulls que je peux porter très régulièrement. C'est à dire pas des gros pulls que j'ai du mal à enfiler sous un manteau. Donc voilà celui là, le coloris, j'ai oublié de vous le noter. Donc je vais aller regarder de ce pas, qui est une espèce de vert pan bleu pétrole. Enfin voilà, c'est magnifique parce que c'est tout l'intérêt parce que je crois qu'il y a une partie qui est recyclée dedans, de la laine qui est recyclée. Et donc on a, celle là la couleur elle est assez profonde puisqu'on a, on voit vraiment des distinctions entre du vert et du bleu et elle est magnifique. Alors elle s'appelle Océan Profond Mix. Voilà, elle est superbe. Vraiment je vous la conseille, c'est un très beau bleu, enfin c'est plus bleu que vert, c'est bleu pétrole, bleu canard, bleu pan, enfin voilà ce que vous voulez. C'est splendide, j'adore. Donc voilà, donc ce gilet je le porte très très souvent. En plus il tient bien le coup visiblement, il vous loge pas beaucoup parce que je l'ai, alors je l'ai terminé quand ? Je l'ai commencé quelque part en avril et je l'ai terminé probablement au mois de juillet. Un truc dans ce goût là. Bon entre temps j'étais partie trois semaines, voilà c'était pas le moment idéal pour moi pour tricoter mais voilà parce que j'aurais donc pu le tricoter plus vite. Mais toujours est-il que depuis qu'il est fini et que le temps le permet, puisque quand même cet été il n'était pas question d'avoir de la laine sur soi, et bien je le porte très 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 régulièrement et donc c'est un bon indicateur pour me dire qu'il faut que je fasse d'autres pulls comme ça. Alors pour l'instant je l'ai porté, c'est un gilet, je l'ai porté fermé pour l'instant j'avoue j'ai pas eu tellement l'occasion de le garder ouvert mais je pourrais. Et voilà j'adore donc il faut absolument que je me fasse d'autres pulls dans cet esprit là et donc j'ai commandé encore Drop Snore à foison. J'ai convaincu les copines de notre tricoter de 6 mètres qu'on a fait une très grosse commande, je sais plus combien on avait de pelotes, pas loin d'une cinquantaine de pelotes de Drop Snore parce qu'elle est vraiment... j'adore quoi. Voilà. Et donc il m'en restait pas mal de cette laine là et pour aller avec, j'ai fait, enfin pour aller avec non, c'est pas spécialement pour aller avec, mais avec le reste de cette laine Drop Snore en coloris bleus, j'ai tricoté le Kirigami Hat de Goodrun Johnston. Alors j'avais... c'était à l'époque où je faisais les traductions pour Brooklyn Twid et il avait été... il y avait d'abord le pull Kirigami qui avait été publié en 2017 je crois et qui avait été suivi en 2018 par un bonnet. C'est un petit motif assez simple avec un... alors pour essayer de vous expliquer ça, ça fait un motif quand même pas mal texturé, qui est très joli, où on a deux espèces de bandes de jersey de 5 mailles à peu près qui se rejoignent et sur un fond de mailles en vert et donc ça fait ça fait un petit peu après quand le motif se... enfin quand le modèle, pardon, le motif oui, se relax, ça fait un petit peu comme des écailles en quelque sorte et donc j'aime beaucoup ce motif là et d'ailleurs on a décidé que ce serait notre calme de l'année 2020 avec les copines, la version pull, pas le bonnet et donc moi je le ferai en... dans la Drop Snore mais en coloris rouille qui est magnifique aussi. Donc c'est pas forcément mes couleurs mais alors là... Ah ! Il est trop beau. Voilà. Donc euh... donc je crois que c'est en coloris rouille que j'ai prévu le faire... oui c'est ça, c'est en coloris rouille parce que j'ai plusieurs projets prévus avec la Drop Snore et voilà. Et donc ce Kirigami hat, est-ce que j'ai pris des notes ? C'est pas gagné. Je vais vous dire ça. Voilà. Alors non, même pas. Il est même pas dans mes projets Ravelry donc il n'y a rien du tout. Bon voilà. Je sais que j'ai rajouté un motif, donc il est un petit peu plus long que prévu, ce qui fait qu'au total il fait 23 cm de haut. Mais comme j'ai une grosse tête, je préfère qu'il y ait de la marge quoi. Voilà. Et alors du coup la texture associée au bonnet est vraiment très très agréable à porter. Voilà. Et donc bon, je le porte pas énormément pour les mêmes raisons que je ne porte pas trop le bonnet Quist Hat. En plus, il faut dire qu'il a quand même pas encore fait tellement froid par ici. Il a surtout plu. Et donc là, quand il pleut le bonnet, c'est pas forcément non plus une très bonne idée. Donc euh... donc voilà. Pour ce qui est des bonnets. Ensuite j'ai fait des chaussettes aussi. Alors les chaussettes, toujours dans la Drop Snore, parce qu'en fait au départ j'avais commandé la Drop Snore. J'en avais commandé euh... donc j'avais commandé du bleu pour faire le gilet Winterfell. Deux pelotes de rouille pour faire des... Deux pelotes de rouille et deux pelotes de verre pour faire des chaussettes. Alors moi je suis pas très vert normalement d'habitude. Alors elle s'appelle citronnelle, la verte. Et donc l'autre, la orange, c'est bien rouille. Donc euh... j'avais commandé donc deux pelotes de citronnelle et deux pelotes de rouille pour... puisque l'intérêt, en fait, c'était le polyamide dans la... dans la nor, et qui permet normalement... le polyamide, c'est ce qui fait que à la fois c'est doux et c'est résistant, hein... euh... pour la chaussette, puisqu'on peut pas utiliser tout à fait n'importe quoi comme filière chaussette si on veut pas qu'il y ait des trous au bout de trois usages. Donc euh... donc voilà. Alors là, le coloris citronnel de la Drops North, pareil, il est très joli, il est très profond. On a du vert avec une espèce de... je pense qu'il doit y avoir des fils peut-être un petit peu jaunes ou un peu orangés. Ce qui fait que ça fait quand même une couleur qui est un petit peu... qui a l'air d'avoir du relief, en fait, avec la profondeur plutôt. Et euh... très joli. J'aime beaucoup cette couleur-là. Bon, je suis pas très vert. Voilà. Alors je sais pas si j'oserais un jour me faire un pull entier avec cette laine-là, mais euh... mais la couleur est vraiment très belle. Et alors pour ce... donc ces chaussettes, c'était le modèle Drachenschwingen Socks de Skardet Plume. Je vous mettrai le lien. Euh... qui est un modèle avec encore des mailles torses croisées et des petites torsades sur le devant, qui est, paraît-il, un motif inspiré de Game of Thrones. Alors bon, je suis pas assez avancée dans le... dans la série pour savoir si c'est vrai. Mais bon, vous verrez bien. Et euh... donc elles sont très jolies. Alors là, j'avais quand même gardé le papier pour... je sais plus si j'ai fait des notes. Oui, j'ai dû faire... pour savoir quelle taille j'ai tricoté quand même parce que... voilà. Donc j'ai tricoté une taille S puisque c'est prévu pour une pointure 36-39. Et donc c'est un modèle qui va... qui a trois tailles. 36-39, 40-43 et 44-45. Donc c'est sympa pour ceux qui veulent faire ça pour des grands pieds, pour leur chéri qui... voilà. Euh... rien de compliqué à ce modèle. Euh... il est très joli. J'aime beaucoup. Et euh... bon, en général, je refais pas des chaussettes. Enfin, je... j'aime beaucoup tricoter les chaussettes, mais il y a des milliers de... Il y a des milliers de modèles disponibles, donc ce serait dommage de le refaire. Mais je vous le conseille, il est vraiment très très joli. J'adore. Euh... donc ça, c'était encore en Drops Nord, donc coloris citronnelle pour celle-là. Et je les porte en ce moment même, elles sont très agréables. J'adore. Voilà. Et alors ensuite, pour tout ce qui est... pour ce qui est des tricots terminés, euh... j'en ai d'autres, mais j'ai pas de... j'ai pas de photos. J'ai rien à vous montrer, parce qu'en fait c'est des cadeaux. Et je les ai offerts sans penser à prendre une petite photo. Donc c'est le modèle de bonnet barlet de Tin Can Knits que j'ai tricoté euh... deux fois. En fait, là où on se réunit avec les copines du tricot, euh... dans le bar où on va, enfin c'est un bar-restaurant. Et euh... alors pour vous... pour vous raconter un petit peu le truc, c'est qu'il y a très longtemps, on était allé dans une chaîne, puisque sur l'extérieur de l'île, c'était pratique, ça permettait de se garer. Et euh... et euh... voilà, c'était pas mal. Mais on s'est fait éjecter assez rapidement, euh... puisqu'on tricotait, ça avait pas l'air de leur plaire. Et plutôt que de nous dire, bah écoutez, non, ça nous embête, ou... enfin je sais pas, je pense que ce serait délicat de leur part de nous dire, mais euh... Ils avaient été beaucoup plus cons, hein, soyons honnêtes, faut le dire, euh... que ça. Et euh... ils avaient pris l'habitude de soit nous déplacer euh... trois, quatre fois dans la même soirée, ou alors de faire beaucoup de bruit, etc. Enfin bon, on avait bien senti que notre présence n'était pas la bienvenue, et au bout de deux ou trois fois, on avait décidé d'aller ailleurs. Et donc pour éviter de recommencer une nouvelle mésaventure, euh... on m'avait demandé cette fois-là, directement. Elle leur avait dit, bah voilà, nous, en général, on arrive, il est 18h, 18h30, on boit un coup, puis après on mange, et on tricote. Est-ce que ça vous pose un problème ? Et la serveuse avait été euh... enfin, elle avait l'air de tomber des nuits, elle s'est demandé, mais pourquoi vous me posez la question, quoi ? Non, bien sûr que non, il n'y a aucun problème, installez-vous, euh... il n'y a pas de soucis, quoi. Et euh... le courant est très bien passé avec euh... avec cette jeune fille, ça fait euh... Oh, ça doit bien faire trois, quatre ans qu'on va là-bas, et on a appris qu'elle était enceinte, euh... et qu'elle devait donner naissance à une petite fille euh... euh... C'est un truc comme ça, et donc on s'était dit, bah tiens, c'est quand même le... voilà, on tricote, ce serait dommage de pas lui faire quelque chose. Et donc euh... on a toutes décidé de lui tricoter des petites choses. Alors moi, j'avais euh... prévu un petit gilet et un bonnet. Euh... le gilet, je ne sais plus ce que c'est, si je le retrouve, je vous le dirai. Et le bonnet, c'est le bonnet barlé, donc un modèle gratuit de Tin Canning, ce qui est vraiment très très bien, très sympa comme modèle, euh... qui fait partie de... de leur ligne euh... Attendez, que je retrouve le nom... Comment ça s'appelle ? C'est... c'est dans une collection qui sert à apprendre à... à tricoter. Euh... ce qui est quand même plutôt sympa. Et il est donc, il est extrêmement clair, il est parfait pour les débutants euh... Il n'y a pas de problème. Non mais je ne retrouve pas. Je vous mettrai le lien, je pense. Puisque j'ai plus... je l'ai plus en tête euh... euh... de cette ligne. Enfin, il y a une série de... une série de tricots assez simples où ça permet de... progressivement apprendre certaines techniques euh... se débrouiller un petit peu avec euh... les méthodes et tout ça. Et le modèle est très bien présenté, il est très simple, avec beaucoup d'explications. Donc bon, quand on a l'habitude de tricoter, on passe et puis on... on va à l'essentiel. Mais euh... mais pour un débutant euh... euh... je le conseille. Alors évidemment, c'est en anglais. Mais euh... mais euh... enfin franchement, ça vaut le goût. Et donc ce modèle là, donc il y a un modèle avec euh... 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 alors on commence par des côtes qu'on tricote pendant euh... euh... de 3 cm. Euh... c'est des côtes de 2... euh... je... non non non... des côtes 1 1, pardon. Non 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 non, je fais deux têtes parce que je les ai plus sous sous les yeux. Euh... euh... Et ensuite, on a ensuite une sorte de panneau de points mousses et le reste est en jersey. Puis après, on fait les diminutions de façon très classique. Voilà. donc il est assez le résultat est pas mal efficace pour un investissement quand même minimal qui est très très simple ça permet de se tricoter enfin voilà en deux trois soirées c'est fait enfin moi j'ai mes soirées tricot sont courtes je vais me coucher assez tout en général voilà peut-être que pour certains une soirée c'est fait mais voilà puis je pense à je pense à ma tendinite qui apprécie pas que je tricote sur de trop longue durée voilà et celui là je l'ai tricoté en toujours en drops mais de la coton mérinos puisque l'idée c'était quand même que cette jeune femme à qui on allait offrir le bonnet là pour sa fille passe pas son temps à faire la lessive à la main et donc donc ça au moins je sais que ça passe en machine et c'était dans un coloris moutarde que j'ai commandé pour l'occasion je crois pas l'avoir utilisé pour autre chose donc voilà et il me restait de cette laine là donc j'ai fait le même bonnet pour ma nièce qui est un petit peu plus âgée puisqu'elle a un an déjà et en plus cette laine est très très douce donc c'est vraiment un plaisir pour faire des elle est pas trop dure puisque c'est le problème avec les cotons qui sont souvent durs et passe bien en machine mais à tricoter j'aime pas du tout mais là en mélangeant avec du mérinos du coup c'est agréable c'est reste souple en plus donc donc c'est sympa voilà c'est tout pour les tricots terminé et donc en cours je vous disais on a beaucoup beaucoup de drops nord alors j'ai sur les aiguilles une paire de chaussettes un pull et donc des des moufles alors je vais retrouver les moufles j'espère dans les favoris ravelry je suis en train de cliquer en même temps j'espère que ça va pas trop vous déranger non alors je l'ai mis dans ma bibliothèque pardon je suis pas préparé ça va pas du tout voilà elle s'appelle light stripe mittens de paulina hurm qui est donc une jeune finlandaise je crois enfin jeune j'en sais rien je sais pas du tout et donc c'est du moufles très simple en fait j'ai fait une recherche de ravelry avec à partir de l'échantillon que j'avais de pour la drop snore et donc c'est un modèle avec donc il ya huit centimètres de côte de deux et puis après des petites rayures donc on fait deux rayures de couleurs contrastantes et enfin deux rangs pardon et ensuite sept rangs de coloris principal voilà le mode le motif me plaît bien alors j'avais commencé à la faire avec le reste de laine rouille et de laine bleue mais je sais pas ce que j'ai fait j'ai lu un peu rapidement le modèle et je me dis tiens c'est bizarre il est étroit qui tiens c'est bien le pouce il commence vachement bas et puis effectivement une fois que j'avais fini quand même la première moufle je me suis dit mais ça va pas ça colle pas c'est bizarre et tout donc j'ai relu le modèle et oui effectivement j'avais carrément zappé un paragraphe complet donc forcément c'était le paragraphe où il disait de rajouter de faire des augmentations et de tricoter un pouce entre 2 cm et demi entre les côtes et le début des augmentations pour le pouce justement et voilà donc c'était le paragraphe qu'il fallait pas louper et que j'ai loupé donc j'ai détricoté ça puis en plus j'étais pas convaincu par voilà pas tant par l'association de couleurs parce que je pense que c'est très joli mais par le reste de ma garde-robe d'extérieur je dirais avec mon manteau et donc là j'ai recommencé et j'aurais alors ce sera pas de la drogue sinon ce sera de la drogue sous jour mais de la flora un reste de l'un pull de l'année dernière en gris clair avec les rayures en bleu au pan et ce sera je pense très joli voilà donc je vous montrerai ça quand ce sera fini donc ça c'était pour les mains pour les pieds donc j'ai un modèle gratuit de tannis la vallée qui s'appelle business casual socks pardon qui est donc un alors normalement un modèle pour rome à la base et qui avec un motif très simple de deux lignes de c'est une maille glissée et qui est croisé en fait tous les rangs pour faire une sorte de motif de quadrillage je vous mettrais évidemment la photo j'adore bon après on est dans le même esprit que le threshold de mélanie berg que je ferai après donc voilà c'est ce qui me plaît en ce moment comme comme motif il est très simple à tricoter j'aurais juste à faire attention là je vais pas tarder à arriver sur le talon de la deuxième chaussette donc va falloir que je prête un petit peu attention aux explications mais sinon c'est un motif qui se mémorise très bien et qui se tricote aisément quand on est en train de faire autre chose donc donc c'est parfait pour moi voilà et alors enfin le pull là en revanche il faut plus d'attention c'est pour ça que je le fais pas tous les soirs c'est le modèle aviaria pullover dirina anikeva qui est un modèle alors là je fais également un drop snore mais blanche attendez je vais recliquer sur le modèle pour que je retrouve exactement la tête qu'il a voilà qu'un motif avec des mailles torses des mailles croisées torses avec voilà je sais pas pourquoi quand j'ai regardé le modèle je me dis bien c'est sympa sur le panneau de devant très joli puisque le motif couvre tout la totalité du devant donc c'est un modèle avec des mailles des manches montées donc pas des manches raglan une encolure assez large et en fait le motif il va dans le dos aussi et dès les côtes il y avait des torsades et tout donc c'est un modèle quand même voilà pas forcément c'est pas difficile mais ça nécessite de l'attention et quand je vois les notes de difficulté moyenne dessus je trouve qu'ils ont été sympas parce qu'ils mettent médium alors c'est pas c'est pas compliqué mais vraiment faut faire gaffe quoi donc donc c'est plus pour je le tricote plus quand j'écoute un podcast audio un livre audio quelque chose plutôt qu'en regardant la télé ou en regardant un film parce que je pense que je rate la moitié du film parce qu'il faut avoir absolument le nez sur son tricot il n'y a pas moyen de faire autrement mais je pense que ce sera très joli ça vaut le coup voilà en quoi je tricote est ce que je vous ai noté les noms j'ai pas noté alors j'ai fait en taille m voilà pour un tour de poitrine terminée de 99 cm apparemment et il faudrait que je note mes tailles d'aiguille ce serait peut-être malin si je veux voilà ma résolution pour 2020 j'en ai pas pris beaucoup mais ce sera de prendre des notes pour mes tricots parce que autant pour la couture j'ai mon petit carnet où j'arrive à noter à peu près tout ça je le fais sérieusement mais alors pour le tricot je sais pas pourquoi je le fais pas et donc forcément après je le paye parce que parce que je me souviens pas je soyons honnêtes je ne peux plus faire appel à ma mémoire comme avant donc voilà elle est un peu encombrée ma mémoire donc donc voilà donc ça c'est pour les modèles en cours en projet donc il y aura le kirigami pullover mais que je n'attaque pas tout de suite parce que si je l'attaque avant d'avoir fini l'aviaria pullover c'est mort mon aviaria sera jamais fini et je commence quand même par voilà on est déjà début janvier donc le temps que finisse l'aviaria il sera bien fin janvier facile je veux quand même avoir une chance de le porter et si j'intègre un autre pull même s'il est plus rapide avant je vais peut-être me retrouver avec aucun pull à porter avant la fin de l'hiver alors dans l'absolu c'est pas grave puisque il y aura d'autres hivers et d'autres automne voilà mais bon c'est toujours un peu bête parce que quand on tricote on a quand même envie de finir de les porter ces choses là donc voilà donc je commencerai le modèle kirigami après et je ferai aussi le modèle threshold de melanie berg par la suite alors là je pense que clairement celui là ce sera pour l'automne 2020 parce que je vois pas comment j'aurai le temps de finir trois pulls avant qu'ils ne fassent de nouveau suffisamment bon pour se passer d'un pull en laine parce que quand même ils tiennent chaud entre l'albaga et la laine ils sont pas très épais mais ils tiennent bien chaud donc voilà sinon ma fille m'a commandé des chaussettes en laine donc il va falloir que je case ça quand même alors là je pensais faire le modèle rail de tin can it ce qui est un modèle pour des laines un tout petit peu plus épaisse que de la fingering donc ça peut aller assez vite et voilà pour l'instant c'est ce que j'ai alors je ne me fais pas d'illusions ce plan va certainement bouger avec le temps mais bon on verra on verra ce que ce que j'en fais après donc je m'arrête là pour aujourd'hui pour le tricot je vous retrouve bientôt je ne sais pas le prochain podcast sera certainement un podcast couture donc si vous êtes plutôt tricot désolé vous vous apprêtez et puis je reviendrai quand j'aurai terminé les petites choses en cours ou quand j'aurai d'autres choses à vous raconter voilà je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt ciao oh 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 C'est parti.